Hey mon amie ! T'aimes ça manger des pétates ? Est-ce que je vais insérer une référence au tête à claque dans chaque vidéo ? À suivre ! Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau retour de course. C'est un genre de vidéo qui a eu l'air de vous plaire la dernière fois, donc je m'exécute à nouveau. Vous remarquerez que j'ai le même couvre-chef que la fois passée, mais il faut croire que je vais toujours faire mes courses quand j'ai un bad hair day. En plus, il fait 35 degrés depuis quelques jours ici, donc autant vous dire que la touffe ne ressemble à rien. Mais souhait ! Voilà mon petit ticket de caisse de chez Trader Joe's et j'ai acheté quelques produits que je n'achète pas à chaque fois, à chaque course. Donc je me suis dit que ce serait sympa aussi de vous donner les prix de ces produits et comme la fois passée, je vais vous inviter à deviner le prix total de mon panier de course. Ce que je vais faire, contrairement à la précédente vidéo, c'est que je mettrai les prix en barre d'infos et le prix total de mes courses en barre d'infos et plus à chaque produit en petite annotation. Comme ça, vous pouvez jouer le jeu, vous pouvez regarder la vidéo et me dire si vous aviez deviné le prix des produits et le prix total de mon panier. Enfin de mon caddie, parce qu'avec tout ce que j'avais, ce n'était pas un panier, je vous le dis. Premier article, le lait de riz que je prends principalement chez Trader Joe's parce qu'on en vend aussi dans la petite supérette près de chez moi, mais il n'est vraiment pas terrible. Celui-là, c'est de la marque Trader Joe's, comme beaucoup de produits dans ce magasin, je vous l'avais déjà dit la fois passée. Et c'est une grosse brique d'un litre 89. J'ai acheté deux savons pouce-mousse à la fleur d'oranger. Ils sentent trop, trop bons ces pouce-mousse. J'en mets un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Et en fait, j'en ai repris. J'en ai fait un tea stock. On a des pouce-mousse en plastique réutilisables, qu'on remplit à chaque fois. Mais le savon que j'avais acheté la fois passée chez Trader Joe's, c'était une calamité. On l'utilise, on est encore en train de le finir, mais il colle. Je ne comprends pas. Donc, j'ai racheté ces deux valeurs sûres qui sont extrêmement bons. J'ai pris une grosse brique de jus d'orange sans pulpe. Attention, je suis une grosse psychopathe de la pulpe, ou plutôt de la non-pulpe. Et mes amis rigolent toujours avec ça, parce que je ne peux pas boire du jus d'orange avec pulpe. Voilà, c'était le petit détail du jour. Et c'est également un demi-gallon, donc un litre 89. Dans mon optique de cuisiner, comme une grande, toute seule, je me suis pris des fleurets de brocoli. Et au lieu de prendre le brocoli tout entier, j'ai pris directement un sachet avec les petits fleurets déjà prédécoupés. À la fois, je me dis, bon, c'est peut-être moins écologique, mais le brocoli en entier est quand même emballé dans du plastique, donc l'un dans l'autre, je pense que ça revient au même. Et ici, j'ai 340 grammes de fleurets de brocoli. J'ai acheté des pastilles pour le lave-vaisselle, aussi de la marque Trader Joe's, qui sont sans chlorine et qui sont biodégradables. Ça fonctionne plutôt bien. C'est pas ma marque préférée. Moi, j'achète souvent les Ecovert que je trouve sur Hyper. Ecovert, d'ailleurs, je pense que c'est une marque belge. Encore un truc belge que je glisse dans les produits américains. Mais en attendant que je m'en rachète, j'ai pris ceux-ci qui sont tout à fait basiques, sans parfum, ça c'est très bien, je trouve, pour la vaisselle, sans teinture, et le paquet à 20 dosettes et pèse 360 grammes. Ça, c'est mon petit plaisir en mode, oui, je suis une grande sportive, j'ai besoin d'une barre nutritionnelle. C'est une barre kiff, une Energy Bar. C'est hyper connu ici, les Lara Bar, Luna Bar, je pense, et les bar kiff, les kiff bars, c'est quelque chose de vraiment très à la mode, je pense. En tout cas, ça fait quelques temps, plusieurs années, que j'en entends parler. Concrètement, quand on va faire du sport et qu'on a besoin d'un regain d'énergie, quand on fait de l'escalade comme le monsieur, ce que je fais tous les jours, bien sûr, c'est pas mal, c'est vraiment hyper costaud, hyper consistant, et ça coûte vraiment pas cher. Petit indice. Dans mon magasin, mon supermarché, juste à côté de chez moi, ça coûte deux fois le prix que je paye chez Trader Joe's, l'accent berge qui ressort. Mais pour vous dire, avec une barre comme ça, je fais 15 jours, à mon avis. Non, j'exagère, mais... C'est-à-dire que je prends un petit morceau, quand vraiment j'ai un petit creux et que j'ai pas envie de me faire un vrai snack, que j'ai juste envie d'un peu me caler, je prends une bouchée de ce truc, c'est fini. Je mange certainement pas ça avant d'aller courir. Nope. Et en revenant d'aller courir, pas encore. Mais enfin, si vous êtes sportif, sportif, dites-moi si vous consommez ce genre de truc, pour la barre en entier, c'est 250 calories, c'est vraiment quelque chose pour récupérer après l'effort. Moi, je suppose que j'ingère mini bout par mini bout, donc mini morceau de calories par mini morceau de calories. Mais je trouve ça vraiment très bon, il y a plein de goût. Et celui-là, c'est chocolate chip, c'est-à-dire un morceau de chocolat. Ah, le frigo vient d'arrêter de faire son bruit infernal. Mais vous m'avez dit que les bruits parasites ne vous dérangeaient pas, donc moi, j'y vais gaiement, on y va dans la cuisine. Je me suis acheté une boîte de garbanzo des pois chiches. Et je ne sais pas pourquoi, ici, dans la majorité des recettes et des magasins, ils appellent les pois chiches des garbanzo. Est-ce que c'est parce que les pois chiches sont beaucoup utilisés dans la cuisine mexicaine, par exemple, et qu'il y a une grande communauté latine ici ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis pris une petite boîte de garbanzo de 439 grammes. Et j'aime bien les prendre en boîte, en fait, plutôt que sec. Comme ça, je n'ai pas besoin de les réhydrater. Et les salades de pois chiches ou même les pois chiches dans tout. Petit clin d'œil à la puce de ma sœurette Lauriline. Voilà, moi aussi, je mange des pois chiches, comme ta fille. La suite logique des pois chiches, c'était bien sûr le houmous. J'ai pris ça avec des petits crackers multigrains. Des crackers. J'ai un tronotaxon aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Oh, mais Flapidou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai. Ah, bah oui. Pintou, la star de toutes mes vidéos. En fait, il voit que je filme. Je suppose, hein. Il m'entend pas. Et il se dit, oh, ma punaise, j'ai pas encore dit bonjour. Et ça va pas, ça va. Donc, en gros, là, il a dit coucou les petites biches, c'est Pintou. Je ne sais pas si j'ai remis la caméra dans le même angle, mais maintenant, on a le gros Pintou en fond. Donc, merveilleux. Je disais donc que je me suis pris du houmous et des crackers multigrins pour aussi me faire des snacks. Et j'ai vu, justement, dans une vidéo qu'une fille portionnait carrément ces crackers. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu spécial. Elle mettait, je sais pas moi, peut-être 10 crackers dans 7 sachets congélation qu'elle mettait au congèle, bien sûr, mais pour avoir pendant 7 jours sa portion de crackers et le houmous qu'elle gardait au frigo. Pour moi, autant les laisser dans la boîte. Mais je peux comprendre l'idée de se dire je prépare déjà mes portions. Mais bon, je pense que je compterais moi-même. On va commencer à utiliser des sachets, même si elle dit qu'elle les réutilise, pour mettre des crackers à côté de ma boîte de crackers. Au final, alors, je raconte toutes mes histoires et je ne dis même pas les grammes et compagnie pour que vous puissiez essayer de deviner les prix. Donc ici, on a 227 grammes, toujours de la marque Trader Joe's. Et ici, on a un paquet de 284 grammes. Comme une grande boîte. Après une petite pause, où j'ai acheté l'autre marque, je suis revenue au muesli Just the Clusters Chocolate et Almond Granola Céréales. Le mélange d'accent dans cette vidéo est d'une beauté sans pareil. C'est tout simplement du muesli. Du granola, je ne sais pas trop. Moi, j'appelle ça du muesli. Muesli ? Muesli ? Au chocolat et aux amandes. Et c'est un paquet qui fait 454 grammes. Toujours pour le meal prepping, je me suis pris des champignons blancs. Il y a 284 grammes de champignons. Et des baby carottes, plutôt comme snacks, ça. Et là, j'ai 454 grammes. En fait, je vous l'avais déjà dit la fois passée, mais si ce sont des grammages bizarres, c'est parce que là, il y a une livre. Et une livre, ça fait 454 grammes. Et là, il y a 10 ounces. Et ça, c'est 284 grammes. La conversion est un petit peu particulière, mais bon. J'ai acheté quelques fruits, même si j'en achète plus trop chez Trader Joe's, parce que depuis la fin mai, on a un petit marché en bas de chez nous. Ah, mais j'ai justement filmé la première fois que j'y suis allée. Je vais vous mettre la vidéo juste maintenant. C'est un super joli petit marché. Il y a peut-être 5-6 tentes. Il y a de la viande. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ils en vendent. Il y a des fruits et des légumes. Il y a un petit boulanger, si on peut dire. C'est vraiment super chouette. Et il y a un petit stand où ils vendent plein de sortes de pommes. Et donc maintenant, je fais mon stock de pommes tous les dimanches au petit marché. Donc, petite parenthèse un peu verte. J'ai quand même repris d'autres fruits chez Trader Joe's. Les traditionnels citrons, parce que j'en consomme assez régulièrement. J'aime bien me faire de l'eau citronnée plutôt que de boire des sodas, n'est-ce pas ? Et ici, j'ai donc une livre, 454 grammes. Et un régime de bananes. Chiquita, organique, biologique, d'Équateur. Et il y en a 6. Je me suis acheté mes premières pêches de l'année. J'espère qu'elles vont être bonnes. J'ai toujours un peu peur avec ces fruits d'été, parce que l'été arrive seulement. Et dans le magasin, ça va l'air un peu dur. Donc, je vais les laisser mûrir. Et on va voir ce que ça donnera. J'en ai pris 2 blanches et 2 jaunes. Mais par contre, impossible de vous dire le prix. Mais bon, en général, attendez. Il y a peut-être le poids. Parce que je dis le prix, mais non, c'est le poids, comme vous voulez dire. C'était un prix à la pièce, donc je ne saurais même pas vous dire le poids. C'est même pas noté. Mais il y a 2 pêches jaunes et 2 pêches blanches. Si vous avez les prix de chez vous, ça m'intéresse. Et dernier fruit de cette petite sortie course... T'as acheté des framboises ! Ben ouais ! Ben ouais ! Un beau ravier de framboises. J'ai pris un grand ravier, même si... Ça, c'est comme en Belgique, je pense. Les framboises, ça coûte un pont. Elles ne sont pas organiques, tiens. Tant pis. Mais les framboises, c'est le genre de fruits que je consomme. Je peux manger un ravier comme ça en une fois. C'est tellement petit et tellement bon. Donc, je me suis dit que ça allait vite partir. Et nous avons donc ici 340 grammes. Je me suis octroyée de petits plaisirs au niveau des boissons. Ce sont des eaux pétillantes, aromatisées, mais avec de vrais fruits. C'est pas du sirop, c'est pas du concentré. Les ingrédients, eau pétillante, purée de framboises, jus de framboises et jus de citron vert frais. Et là, c'est juste de l'eau et du jus de citron. La boisson au citron a 1 calorie et la boisson framboise citron vert a 9 calories. Je trouve que pour des canettes qui font 355 ml, c'est vraiment rien du tout. C'est beaucoup mieux qu'un coca, bien évidemment. Et, petite astuce, si vous trouvez ce genre de boisson, peut-être pas la même marque, mais si vous trouvez ce genre de canettes par chez vous, regardez les calories quand vous prenez des eaux aromatisées. Parce qu'avant, j'aimais bien me boire une San Pellegrino. Vous savez, les aranciata ou les... comment ça s'appelle l'autre ? Enfin, le truc au citron, quoi. L'italien, c'est pas encore ça. Et je me suis rendu compte que les canettes d'eau aromatisées San Pellegrino contenaient autant de calories qu'un coca. Voilà. Donc, vous voyez, on pense qu'on prend une eau en se disant « Ouais, ça va, c'est moins calorique, il y a moins de sucre et tout. » Oui, bien sûr, oui. Ici, on a 0 g de sucre et 1 g de sucre. Donc, c'est quand même rien du tout. Et ça nous donne quelque chose de désaltérant et de rafraîchissant pour les grosses chaleurs. Je suppose que ça ne vous étonnera pas si vous avez regardé mon premier retour de course. Je me suis repris du fromage à la truffe. J'en ai deux, mais j'en ai déjà ouvert un paquet qui est au frigo. N'allez pas voir l'autre vidéo pour aller repérer les prix, hein. Non, 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 hein. Vous devinez, hein. Ici, j'ai... Ah mince, c'est pas écrit en grammes. Voilà, j'ai 610... Non, 0,600 livres. Bon, je ne sais pas du tout combien ça fait en grammes. Mais vous voyez le bloc de fromage et c'est du fromage à la truffe. Et je vous ai dit que le fromage, ça coûtait très cher ici. Ensuite, je me suis acheté enfin une bouteille de vinaigre de cidre parce que vous avez été beaucoup à me le conseiller pour mes pellicules. Et il a fallu le temps, hein. Il a fallu le temps que je m'y mette. Mais ça y est, j'en ai acheté. C'est de l'organique, donc ça, c'est très bien. Et je vais essayer, dès ce soir ou demain matin, de me faire une eau de rinçage avec ça parce que je n'en ai entendu que du bien. Apparemment, c'est vraiment salvateur pour le cuir chevelu. Donc, j'essayerai ça et je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment, de l'évolution capillaire dans un prochain journal capillaire. Et ici, nous avons 473 millilitres. Je me suis pris une boîte de couscous de la Smoule, toute simple, un paquet de 500 grammes. Tiens, 500 grammes, cette fois-ci, c'est bizarre que ce soit un chiffre rond. Ça, c'est parce que je vous dis que quand je n'ai vraiment pas d'inspiration, je me fais un petit peu de semoule et je rajoute des légumes dedans. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un paquet chez soi. On passe aux épices. Alors, j'ai pris du curcuma. Le curcuma, c'est excellent pour la peau aussi. Attention, si vous vous en faites des masques, ça tâche énormément. Les vêtements, les gants de toilette, les essuies. Donc, attention. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo masque curcuma, dites-le moi. Là, je l'ai acheté pour la cuisine, mais je sais que ça peut faire double usage. Je me suis repris de l'origan et du poivre de cayenne. Comme ça, on a agrandi notre collection d'épices. Ce sont de très bonnes épices chez Trader Joe's. Et au moins, je n'ai pas payé la peau des fesses chez Whole Foods. Je vous avais dit que c'était notre petit péché mignon, les mélanges de noix. Eh bien, j'ai repris le trick mix avec les amandes, les noix de cajou et les grains. Les petits carrés de chocolat noir. J'en ai pris quatre paquets, n'est-ce pas ? Tellement ça descend vite. Le crôlé des jaunes avec ça et des fruits. Donc, c'est vrai que ça va très très vite. Et donc, un paquet fait quasiment 400 grammes. 397 grammes. Et le dernier paquet, c'est un paquet d'amandes toute simple, non salées, non rien du tout. Parce que je trouve qu'une petite poignée d'amandes comme snack, c'est mieux aussi qu'un biscuit. Et le paquet d'amandes fait 454 grammes. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant et que j'ai très hâte d'essayer. Ce sont des pois chiches, encore, mais croustillants. On dirait qu'ils ont été grillés. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont grillés, certainement. Et alors, il y a des herbes, il y a des épices avec et ça peut se manger comme apéro. Et comme on aime beaucoup les pois chiches, je me répète, je me suis dit qu'on allait goûter ça. Et le paquet fait 170 grammes. Et je pense que j'ai bientôt terminé, puisqu'il me reste à vous montrer l'extrait de vanille bourbon pure qui fait 118 millilitres et que j'ai racheté pour la pâtisserie, parce qu'on aime bien de temps en temps faire des cookies. Et je vais me mettre, tenter de me mettre au sirop d'agar et au sirop d'érable qui sont des sucrants liquides, vegan. Et j'essaye de remplacer le sucre par d'autres choses. Je sais que ce genre de choses, que le miel, c'est sucré, bien sûr. Pourquoi pas, pourquoi pas tenter dans des préparations de mettre ça à la place ? J'aime bien tester. Et je me dis que si je peux éviter le sucre et le miel, ça pourrait le faire. Voilà. Si vous avez l'habitude de cuisiner ou d'utiliser le sirop d'érable et le sirop d'agave, dites-le moi. Et si vous avez des astuces, des recettes, n'hésitez pas à me les partager aussi. Et voilà pour cette vidéo retour de course, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à jouer le jeu et à me dire en commentaire à combien vous estimez mon total des courses. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.